Musique Direction générale de la communication de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire Campagne de sensibilisation contre la Covid-19 Église méthodiste Unicôte d'Ivoire, peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue Respectons les mesures barrières car nos vies en dépendent Stop, Covid-19 C'est enfin chose faite Les fidèles de la communauté et les béatitudes du plateau célébreront désormais leur culte dans l'ancien temple réhabilité Le culte d'action de grâce de cet événement s'est tenu le dimanche 14 août 2022 Imposant dans ses nouvelles dimensions, ce temple est un bel édifice de près d'une centaine d'années Premier temple méthodiste ivoirien, il a été celui qui a vu l'annonce de l'acte de promulgation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 Nos ancêtres ont travaillé pour bâtir ce lieu de culte Dans la fouille, nous découvrons la date exacte de la pose de la première pierre qui est le 3 mai 1925 Donc il était important pour nous de renforcer ce que nos prédécesseurs ont fait Des groupes constitués ont posé des actes de foi Il était important pour nous de perpétuer ces actes-là à travers ces gravures Représentant le bishop Benjamin Bonny à ce culte, le très révérend pasteur Michel Lobo a retracé l'histoire de cette église Avant de montrer son importance pour l'émussie et la Côte d'Ivoire Par le passé, c'était le temple francophone Où tous ceux qui viennent de l'extérieur, des autres pays, venaient adorer Et c'est toujours l'extérieur qui a eu à fournir les pasteurs à cette communauté jusqu'à une date récente Ce temple historique qui va fêter son centenaire en 2025 C'est un patrimoine important pour l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire Et les démarches qui sont en train d'être faites pour que ce patrimoine-là soit reconnu par l'UNESCO Les démarches sont très avancées Et pour dire que dans l'histoire de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire C'est en quelque sorte la vitrine de notre église Et c'est d'ici donc qu'est partie les autres communautés Ça veut dire que ce patrimoine ou cette paroisse est un joyau Qui joue un rôle important dans l'histoire de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire Ce culte d'action de grâce a été également l'occasion de la célébration de la moisson 2022 de la communauté Placé sous le signe de la reconnaissance, toutes les structures et classes méthodistes ont apporté leur don Nous avons premièrement hérité d'un temple qui a un lourd passé historique Qui se confond même avec l'historique de la conférence Nous avons eu la chance et l'opportunité de restaurer le temple qui est un temple mythique Et qui a reçu le premier président de la Côte d'Ivoire, son excellence Félix Oufouette-Boigny Qui est venu présenter l'acte d'indépendance Alors pour toutes ces raisons, nous voulions vraiment marquer une pause et rendre grâce au Seigneur La coupure du gâteau de la reconnaissance a marqué la fin des festivités Après le repas dans l'ancienne salle qui abritait auparavant les cultes Pour le culte d'ouverture du festival musical et culturel Fémuc du district de Grand Bassam Dont le lancement a eu lieu en juillet dernier Les organisateurs ont choisi le temple israël d'Hassini Mafia dans le circuit d'Adiaké La cérémonie s'est déroulée le dimanche 14 août 2022 En présence du très révérend pasteur Raymond-Claude Akafou Surintendant du district de Grand Bassam, initiateur de ce festival L'évangile nous a été apporté par l'Occident dans sa culture Et qui malheureusement n'a pas tenu compte de nos réalités africaines Est-ce qu'il faut faire table rase de la culture traditionnelle africaine ? Nous disons non Dans la mesure où la culture traditionnelle est perçue comme un fondement de notre existence Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une conjonction, n'est-ce pas, des deux cultures Pour que l'évangile, n'est-ce pas, puisse percer la culture africaine Et prendre ce qui est bon de la culture africaine Pour faire grandir l'église Cette activité intervient pour faire la promotion de la culture africaine Dans le but d'adorer Dieu dans son patois Cela en réponse au thème de l'année de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui est église et tradition Nous allons nous retrouver samedi 20 août à l'église Saint-Esprit de Bonnois Pour pouvoir participer à cette journée culturelle Les différentes chorales, les différentes jeunesses L'organisation des femmes et l'organisation des hommes Vont se retrouver à travers des prestations culinaires, gastronomiques Pour faire ressortir les richesses que possède le district de Grand Bassam Nous voulons inviter l'ensemble des fidèles méthodistes du district de Grand Bassam A la diaspora, à tous ceux qui ont vécu dans le district de Grand Bassam De venir nous accompagner dans ce grand mouvement De repositionnement et de revalorisation de nos acquis Pour que le Seigneur soit glorifié dans notre district Quantique folklorique, danse du terroir Rappelons l'histoire du méthodisme à Grand Bassam Telles ont été les grandes articulations de ce culte Un culte qui annonce déjà les couleurs du festival Qui se tiendra sur une semaine Du 14 au 21 août 2022 Dans les différents circuits du district de Grand Bassam Ce mercredi 10 août 2022 au temple Jubilé du Kokodi S'est tenu la soirée d'hommage à Paul Wood Nyang Aniro Ex-président du conseil église et société du district Abidjan Nord Et principalement le fondateur de la communauté financière méthodiste en abrégé Fimeco Les parents, amis et connaissances, familles spirituelles et politiques Se sont déplacés en grand nombre pour honorer la mémoire de cet artisan de paix Ce grand homme, tant par le physique que par les actions et idées Qui ont toujours eu l'empreinte de prééminence durant son parcours terrestre Qui malheureusement s'est achevé le 31 mai 2022 Les éloges à son endroit n'ont pas carré ce soit là De l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire En passant par les structures étatiques qu'il a occupées Pour en venir à sa famille biologique Chaque représentant a décrit avec émotion les mots qui le caractérisaient Le Seigneur suscita Wout au niveau des finances de l'église Comme Joseph pour l'égide Une collaboration franche, productive et durable Va l'honnête entre le premier responsable de l'émissie et le frère Wout Ce grand espère consultant n'a demandé aucun honorer Malgré les nombreuses propositions à lui faites à l'église en son temps Notre frère répondait toujours à cette expression Je ne suis qu'un serviteur inutile Paul Wout Agnero avait deux dimensions dans sa vie Citoyen des cieux, dans sa vie spirituelle Et citoyen du monde, dans son engagement politique Il n'a jamais cherché à se mettre en avant Dans un monde où le silence et la retenue Sont trop souvent étouffés par le bruit des personnes qui s'agissent Plus qu'elles agissent Paul Agnero Wout, il a su nous enseigner par ce projet qu'il a proposé à l'église La solidarité Qui ne se souvient pas des mots tels que Après cette étape, il s'en est suivi dans la matinée du vendredi 12 août 2022 Le culte d'inhumation, le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence de l'émussie N'a pas manqué lui aussi d'évoquer les souvenirs partagés avec Paul Wout Agnero Paul Wout Agnero, il m'a personnellement beaucoup aidé Dans l'exercice de mes fonctions de président de l'église Il a laissé des traces Qu'il savait partager Qu'il savait soutenir Qu'il savait donner Dans la loyauté Dans l'humilité Dans la fidélité C'est avec larmes et le cœur meurtri Que M. Paul Wout Agnero A été accompagné à sa dernière demeure A Orbaaf Dans son village natal